Eh bien salut ! J'ai comme vite fait 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 un petit test de son avant de démarrer. Allez, ça roule. On va continuer avec l'Advent of Code. J'ai choisi de regarder pas mal de... pour le jour numéro 2 je voyais pas mal de façon de résoudre le truc. J'ai commencé et puis le premier truc qui m'a embêté c'est que finalement P5JS je pense que c'est vraiment super pour tout ce que j'ai prévu là de faire avec du machine learning, du moment qu'on manipule un peu des images ou des choses comme ça, un flux vidéo c'est super bien fait. Là c'est pour vraiment exécuter là en l'occurrence c'est des petits bouts de script dans l'Advent code, c'est pas non plus des trucs très longs. Et le phénomène processing avec la boucle, le setup, le draw, on a pas besoin d'un truc qui boucle pour écrire en permanence, c'est pas l'objectif. Je me suis dit que j'allais en profiter pour essayer tout un tas de trucs donc je sais pas combien de jours je ferai, combien je filmerai en direct, en vidéo, peu importe. Je vous dois encore la publication sur YouTube du premier jour. Je vais utiliser un autre outil aujourd'hui donc je vous mettrai les liens bien sûr quand je vais publier sur YouTube mais j'ai créé un petit repository sur GitLab. Alors déjà le premier truc avec, si je vous montre mon écran, un petit 5JS, j'ai trouvé ça super bien et je vais m'amuser il y a longtemps que j'en ai pas fait du traitement d'images, des choses comme ça et puis un peu de machine learning. J'en reparle normalement demain dans, comme à la maison numéro 3, l'événement Microbit m'a fait découvrir pas mal de petits trucs pour de la découverte de machine learning, notamment avec Teachable Machine, je trouve que c'est assez rigolo ce qu'on peut faire et avec P5JS je trouve que c'est approprié vu qu'il y a quand même plusieurs collaborateurs de chez Processing dont Daniel Schiffman, si je n'écorche pas son nom, de The Coding Train qui a fait une librairie ML5JS qui s'intègre super bien avec P5JS et on peut faire tout un tas d'opérations basées sur ce que Teachable produit à Teachable Machine et donc faire du machine learning sur du son et de l'image super facilement. Mais là pour l'Advent of Code, c'est un peu l'artillerie rues lourdes pour rien. Donc là ce que je disais c'est que j'ai créé un repository sur GitLab. Je peux répondre aux questions et ou faire des vidéos ou vous envoyer des liens pour créer un repository, les opérations de base de Git, je ne sais pas si je vais réussir à tout créer. J'essaierai quand je fais les opérations de bien vous montrer ce que je fais. Et donc là je suis passé sur autre chose, j'en ai profité pour utiliser un truc, vous avez sûrement vu les vidéos, notamment celle que j'ai faite quand Philippe m'a invité sur sa chaîne avec Gitpod. Et quand on est dans GitLab, ici par défaut, on est dans ce réglage là par défaut, ça permet d'éditer son code dans un IDE web et manipuler le repository en cours, mais ils ont rajouté le fait de pouvoir utiliser aussi Gitpod. Alors Gitpod rapidement, ça va vous lancer en fait un conteneur basé sur votre code avec un éditeur. Là j'ai déjà fait tout ça, je vous ferai un ralenti sur image si vous voulez ou je vous enverrai sur des vidéos de Philippe. Ça va vous ouvrir un éditeur où sur la partie gauche vous allez avoir en fait vos fichiers et ce que j'ai déjà rajouté pour voir si tout fonctionnait, c'était le jour numéro 2. Je suis pas très familier encore, je trouve que l'éditeur est assez sympa, j'ai rien rajouté, donc on va faire ce qu'on va faire aujourd'hui. Je pense que j'aurai quelques foirages mais c'est pas très grave. Comme je vous le dis, il faut que vous appreniez aussi à voir quand les trucs ne marchent pas. J'ai fait le setup du Gitpod qui est le fichier YAML. Pour l'instant j'ai répondu aux questions par défaut mais j'en ai pas besoin dans le cadre de ce qu'on va faire. Comme vous le voyez en dessous, j'ai juste balancé un coup de node. C'est marrant, j'ai découvert une fonctionnalité. Si je secoue ma souris, que dans cette zone-là, c'est marrant, ça la grossit. J'ai donc Bbox qui me met, c'est quoi, c'est un kraken cybernétique. C'est peut-être un peu petit la police de caractère, est-ce que je vais savoir zoomer ça ? Ça, y'a rien dessus, je sais que ça existe puisque c'est des choses que j'ai déjà vues. Je suis pas sûr d'y arriver tout seul comme un grand. Oui c'est quand j'aurais dit penser avant parce que c'est pas très joli comme ça. ça doit être dans les réglages. Je vous mettrai les liens sur les gens du projet qui sont venus expliquer un peu toute la base. Les liens avec les extensions de VS Code, des choses comme ça. Alors, est-ce que je vais réussir à trouver dans l'éditeur ? Ça doit être là. Est-ce que... Est-ce qu'on a la police de caractère directement ? Ouais, pomme plus, tu veux dire, directement que ça zoom. En l'occurrence, ça fait bizarre. Je suis pas sûr, ça a fait quelque chose, mais je ne sais pas si c'est très joli. Non mais de toute façon, on peut les changer. On va la trouver, cette police de caractère n'a pas de raison. Tout fait, je suis sûr que ça existe. De toute façon, je peux chercher, je peux faire son compte. Alors, font, est-ce qu'il me la montre là ? Voilà. Ça n'a pas bien l'air quand même. Ouais, ça zoom un peu le browser, ça fait un peu... Ça fait bizarre en fait. Alors, ça c'est quand même spécial, j'étais sûr, j'ai la font de Family. Ah si, ils font de ça, ils sont sous mes yeux. On va y aller franco. Par contre, ça a pas l'air d'appliquer par défaut. Si, ouais, voilà. C'est quand même un peu plus visible. Ça va aller comme ça en 18. Je peux grossir encore un peu si vous voulez, mais... Voilà, comme ça on voit bien. Allez, on va faire un peu plus gros si vous voulez. Hop, on va passer en 1. Voilà, je pense que c'est quand même pas mal visible. Donc là, je vous disais, l'intérêt de Gitpod, c'est qu'on va avoir l'éditeur web ici, qui ressemble quand même pas mal à un VS Code. Je ne sais pas si je vais être capable de faire des commits avec, parce que je ne vais pas trop checker, je ne suis pas très familier de la partie Git de VS Code. Le reste, oui, mais pas ça. Et surtout, on a le petit terminal dessous où, en fait, donc là, je suis dans mon browser, j'ai un terminal avec un Linux qui tourne dessous. J'ai une note d'installer, donc je peux exécuter mon code au fur et à mesure. Le code qu'on va faire là, c'est pour résoudre le deuxième problème, donc toujours dans la petite histoire de sauver Noël une fois de plus. On doit prendre un moyen de transport un peu chelou, mais il y a un problème avant de démarrer, c'est qu'il faut résoudre un problème. Il y a un souci avec les mots de passe, ils pensent que c'est corrompu. Pour vérifier, ils ont, donc ici, je peux faire le plus pour que vous puissiez lire. Peut-être que c'est mieux comme ça quand même. Oui, je peux commit dans le terminal, tu as raison Philippe, c'est sûrement ce que je fais. Mais peu importe, le commit, c'est juste que ça soit dispo quand je partage la vidéo après. Donc là, on va avoir, comme vous voyez au milieu, un exemple. On va avoir une succession de lignes où, en fait, on va avoir, donc ici, c'est le mot de passe qui a été utilisé. Et avant, c'est ce qu'ils appellent la rule, il y a une règle à appliquer. Et la règle, c'est que vous avez deux chiffres, là, et une lettre. Et donc, le mot de passe, pour qu'il soit valide, il faut qu'il respecte la règle qui dit qu'il doit avoir au minimum le nombre qu'il y a ici, de caractères ici, et au maximum ce nombre. Donc, par exemple, dans le premier, il doit y avoir une fois la lettre A et au maximum trois fois. Donc là, celui-ci, il devrait être valide. Ici, on indique qu'il faut une fois au minimum et trois fois au maximum la lettre B. Donc là, on n'a pas le minimum de une fois. Donc celui-ci, il n'est pas bon. C'est ce qui est expliqué en dessous. Et puis, le dernier, il faut entre 2 et 9 C. Donc, celui-ci est valide. Donc, on y va. Ce que je ne sais pas encore, c'est comment je vais balancer tout mon texte. Je sais, j'ai commencé à réfléchir, mais peut-être pas à tout. Peu importe. On va y aller. J'en ai profité pour en même temps, j'ai regardé pour les premiers jours. Le but, c'est que j'avance un peu. J'avais fait des choses. Je sais déjà comment je vais répondre à tout ça. Mais j'ai essayé plusieurs pistes. Et puis, je vais regarder des gens qui mettent déjà leurs réponses. Je trouve qu'on apprend plein de trucs. Et je vais essayer au maximum d'être à peu près fonctionnel pour faire plaisir à certains. C'est pour apprendre aussi en même temps à respecter ce que j'ai déjà utilisé en JavaScript. Mais là, un peu plus. Il y avait plusieurs façons dans ce que j'avais commencé à faire. Il y a la possibilité d'utiliser... Donc là, il va falloir qu'on s'occupe après du chargement des données. Mais en gros, on va pouvoir récupérer un tableau de chaînes. Et quand on regarde bien, si on prend ces chaînes, si je fais par exemple des séries de splits, genre le split sur l'espace, puis le split sur le tiré, on devrait s'en sortir aussi. Mais je me suis dit, en regardant des solutions qui avaient été publiées, qu'il y avait des façons pas trop compliquées d'utiliser des expressions régulières. Ça serait l'occasion pour moi d'en refaire un peu. Et puis, peut-être de vous montrer un outil que j'ai découvert en cours de route, que j'avais complètement zappé avec les années. Donc l'idée de l'expression régulière, ça va être de décrire ce qu'on attend. Donc là, j'avais commencé, c'est pas fini du tout. C'est un langage en soi, les expressions régulières. Et donc là, ce que j'ai commencé à décrire, c'est par exemple ici, j'ai mis qu'on pourrait avoir ici un chiffre, ici. Donc un ou plusieurs, pour faire un nombre éventuellement, comme là, j'ai 16 par exemple. Ensuite, on va avoir un tiré. Ensuite, on remet un chiffre. Donc le chiffre, c'est le D de décimale. Le backslash, c'est pour dire qu'on cherche pas la lettre D, mais bien une expression décimale. Et le plus, c'est pour dire qu'on en cherche plusieurs. Je vais pas vous faire un cours complet sur les regex, parce que c'est un peu tordu. Mais pour la mettre au point avant d'aller plus loin, ce que je vous propose, c'est de retourner dans l'input, de copier tout ça, d'aller sur le site dont je vous parle, et je vous mettrai le lien qui est regex101.com. Voilà, ça rend dingue à les expressions régulières, mais je pense que là, j'en ai fait un peu tout à l'heure, ça devrait être assez clair. Ce qui est bien, c'est qu'il y a certaines subtilités en fonction des langages. Pour l'advent of code, je pense, tu parles, j'imagine. Ouais, effectivement, j'ai fait JS pour faire JS, mais l'année dernière, j'avais fait un peu de Go ou du Python, ça peut être sympa. Donc là, pour mettre au point l'expression régulière, on va pouvoir, en fait, là, on met l'exemple en dessous pour savoir ce qu'on est en train de travailler. Pour les regex, les greedy and greedy. Oh là là, j'en suis pas là. Je vais essayer de bricoler quelque chose qui fonctionne. On va voir jusqu'où ça va. Donc, je vous avais dit que le début, on essayait de reconnaître. Donc, en plus, là, le site, sur la partie droite, il essaie de mettre quelques explications. C'est pareil, je vais peut-être vous zoomer un peu. C'est peut-être plus propre. Donc là, ça va permettre de reconnaître d'abord le premier nombre. C'est ce qu'on voit là. Ensuite, on va avoir un tiré. Donc, je pense pas que j'ai besoin de l'escaper. Je pense qu'il a l'air de le reconnaître de toute façon. Un autre nombre. C'est ce que je vais commencer à mettre. Ensuite, on va avoir un espace. Ensuite, on va avoir... Alors, je sais plus. Je crois que c'est... W... Any word character. Donc là, on sait qu'on va avoir une lettre. Donc, c'est pas mal. Ensuite, on met deux points. Ensuite, un espace. Et ensuite, parce que je suis allé voir tout à l'heure, on va lui dire qu'on veut n'importe quel caractère. Donc, je pense qu'on pourrait faire... Est-ce que ça, ça passerait ? Donc là... Si je lui fais... Ouais, ça pourrait le faire comme ça. Donc... Ouais, ça mâche les digits. Comme le mot de passe, il est censé être qu'avec des lettres. Je sais qu'on peut éviter autrement. Alors... Paquet d'espace... Oh si, on va le faire comme ça. Sinon, je crois qu'on peut lui dire qu'on veut... Alors ça, c'est si on cherche les espaces. Voilà, c'est pour lui dire de récupérer tous les caractères sauf les espaces. Mais je ne crois pas que ça apporte quelque chose. On va rester sur du W. On verra si ça ne marche pas. Voilà, donc là, si on regarde bien. Après oui, ça ne passe pas trop mal. Euh... Debugger... Ah oui, DebuggerX.com Qui est plus visuel. Bah là, je ne sais pas. Je trouve que ce n'est pas trop mal. J'ai retrouvé celui-là. Parce qu'il te met les explications quand même. Je trouve pas mal de ce côté-là. Et surtout, alors... On va partir de ça. Et puis je vais vous montrer la suite à ce que j'avais commencé à faire. Voilà. Hop. On va mettre l'expression ici. Je me suis pris des petites notes à côté. On ne va pas se mentir. On va savoir de quoi j'allais vous parler. Ouais, voilà. Tac. Pourquoi il ne l'a pas copié là ? Qu'est-ce qu'il me fait ? Je retourne. On n'a pas fait le copier-coller, là. Il y a un souci. Hop. Ça, c'est pas mal. Ah, le coller... Ah, je l'ai eu l'autre jour, ça. Ah, c'est ça. Il ne fait pas le copier-coller avec les raccourcis du clavier. Il me fait apparaître une fenêtre qui me demande si je veux bien coller. Bref. Formidable. Et donc, ce qu'on peut faire pour savoir si on est dans la bonne direction, on a déjà testé ça. Alors, si elle est valide, si je ne dis pas de bêtises... Où est-ce que je me suis noté ça ? Je ne mélange pas les deux... Si, voilà ce que j'ai fait qui n'est pas bon. Donc là, on a une expression régulière qui va détecter le truc, mais nous, on a besoin à chaque fois... Ouais, voilà. On va rajouter avec les parenthèses, c'est pour recréer les groupes dans l'expression régulière. Les groupes vont correspondre à ce que vous allez recevoir en retour de l'exécution de l'expression régulière sur vos différentes chaînes. Voilà. Donc là, on peut voir, en plus, il les distingue avec des couleurs ici. On va d'abord avoir le chiffre. Le deuxième qui correspondra au max. Ici, le caractère qui va être celui qui va être vérifié par rapport au minimax. Et puis ici, la chaîne qui correspond au mot de passe. Je pense qu'on est pas mal avec ça. J'avais fait l'expression et pas le... Pas la totale. Il va me refaire pareil, vous croyez là ? C'est quand même pas mal ça. Je ne sais pas si Philippe est en train d'écouter. Quand je fais le CTRL V, il me fait apparaître le petit mot coller. Il faut que je clique dessus pour que ça marche. C'est pas très grave. Ensuite, on va lui demander... Il faut que je l'applique à chacune des chaînes qui sont là. Donc, on va repartir de ma data. On va commencer avec une map, mais après, je pense que je ferai un filtre pour le résultat. On va dire que... On va appeler ça une ligne, si ça vous va. Donc, chacun des enregistrements qu'on va avoir de la array. Dans la zone de texte. Là, je suis pourtant dans la zone de texte. Je suis dans le JS. Si je fais CTRL V, il me fait apparaître un truc qui me dit coller. C'est pas très grave. Ça n'empêche pas de fonctionner. C'est pas grave grave. Alors, ce qui va accepter cette syntaxe... Je ne sais pas si vous allez voir, souvent, je mélange entre la syntaxe JavaScript et TypeScript parce que j'ai fait pas mal de TypeScript. Donc, est-ce que là, ça va lui convenir ? Donc, ce que je veux, c'est... Pour chaque row, on a normalement... Ah ben voilà, il fait la complétion. Parfait. Je ne m'en rappelle plus. C'est bien match. Donc, il met en plus. Ouais, c'est pas mal comme ça. Non, j'ai rien qui touche le pad. Le casque, je l'ai posé. Ouais, comme si je n'étais pas dans le mode clavier classique. Du coup, je creuserai après. Ce n'est pas très très grave. Donc là, normalement, on va essayer de lui demander si chacune des lignes qu'on a là matche. Ouais, j'ai peut-être fait une connerie. Donc là, il prend la data. Il va prendre avec le map. Là, on va prendre chacune des lignes. Et pour chaque ligne, on va voir si elle répond à l'expression régulière qu'on a mis là. Sauf que, tel que, ça ne va rien faire du tout. Alors, on va faire un petit console log. Hop. Et ça ne fait rien de mieux. C'est pas mal. Je ne l'ai pas sauvegardé. Qu'est-ce que j'ai fait là ? Il y a un truc qui ne lui plaît pas. C'est quand même chelou. Ah, entre les deux de tout à l'heure. Oui, je suis d'accord. Je sais ce que j'ai fait. J'ai renommé le répertoire. Voilà. Donc, tatatata, à chaque fois, on a la ligne entrée. On a bien mon minement max, ma lettre et mon mot de passe. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est tout cela. On va récupérer ça. Donc là, quand on a ça, ici. Je vais le faire comme ça à chaque fois. Ça va être chiant avec le copier-coller qui déconne, mais... On va le faire comme ça. Si je le mets ici, et que je dis que ça, c'est mon résultat. Hop. Tac. On devrait avoir toujours la même chose. Voilà. Et ce que je vais vouloir récupérer dans un premier temps, si je ne dis pas d'anari, on va avoir besoin du minimum qui va être... Comme vous le voyez là, c'est... Alors, pas le premier, mais le deuxième, l'index 1. Je ne sais pas si je ne suis pas en train de me faire chier ici. Je suis en train de me faire chier. Je peux... Est-ce que je ne peux pas... Oh, j'ai perdu le terme technique, mais... Si, on va faire ça avec le spread. On doit pouvoir, ça. On a fait une complétion hasardeuse. Si, ça va marcher. Je suis sûr que ça va marcher. Donc, le premier truc, c'est ma ligne. Je vais l'ignorer. Je n'en ai pas besoin. On va récupérer en 0, 1. Alors, 1, c'est le minimum. Après, j'ai le max. Après, j'ai la lettre. Comment on va appeler ça ? Le caractère de contrôle. Allez, contrôle char. Et le mot de passe tel qu'il a été saisi. Pardon. Et on passe le tableau. Oui, c'est ça. Je trouve que c'est pas mal. Là, ça permet de... Si je ne me suis pas trompé dans ce que j'ai écrit, ça ne devrait pas être mal. Et si je ne m'abuse, là, on devrait avoir quelque chose. Bonjour, Akanoa. Alors, Eriden, tu me dis, là, tu es dans une table dans ton map. Table de regex et pas dans le scope de ta regex courante. Ouais. Et... Qu'est-ce que j'affiche, là ? Il y a un truc chelou, encore. J'ai bien mes variables. Je ne vais pas me les afficher, là. J'affiche toujours Résultat, là. Pourquoi il fait ça ? Oui, oui. Résultat for each, ça me permettra de... de... de parser. Pourtant, si j'ai une table, ça devrait être bon, là. Qu'est-ce que j'ai merdé, là ? Ah, si, ça y est, ok. Oui, oui, je me suis... je me suis... je me suis fourchetté, là. Je me suis fourchetté. J'étais dans ma map depuis tout à l'heure dans ma tête, mais pas dans mon code. Ce qui ne m'aide pas. Voilà. Si je veux faire ça, il faut que je le fasse pour chaque ligne qui est con. Ah ouais, pardon. C'est moi, là. Je me suis... je me suis un peu enflammé, gros. On ne va pas faire comme ça. Pas du tout. Eh bien, bravo. Tout ça en direct, je vous jure. Si je fais comme ça, je vais bien les afficher une par une, non ? Pourquoi est-ce que j'ai... voilà, ça c'est... Hop. Un map de map ? Mais pourquoi je ferais un map de map ? Qu'est-ce que... Ah mais... Oh là là là, mais... J'ai tout mélangé. J'étais parti à faire ma jolie petite boucle, là. Voilà. Alors, ça m'apprendra. Par contre, il sauvegarde quand il veut, c'est ça ? Je ne suis pas sûr que les raccourcis clavier marchent super bien, en fait, là. Ouais, c'est ça, ouais. Mon raccourci, le CTRL-S non plus, il ne marche pas. C'est bizarre. Donc, voilà. J'affiche bien mon 1000, mon max. Voilà, le caractère de CTRL, tout va bien. Et le mot de passe. OK, oh. OK, OK, oh. Je regarde ce que nous mets dans la... Ouais, je sais, tout le monde dit que ça marche, les raccourcis. Philippe m'a dit ça tout à l'heure et moi, je ne sais pas, là, je dois être dans une config un peu particulière. Alors, est-ce que le fait d'être dans... Parce que là, je suis dans Safari. Est-ce que ça déconne avec Safari ? Peut-être Safari où il y a un truc avec les raccourcis. Ce n'est pas très grave. On va faire avec comme ça. Donc là, j'ai bien chaque ligne. J'ai bien chaque ligne. Après, ce qu'on veut, ce n'est pas afficher chaque ligne. Ce qu'on veut, c'est de vérifier la condition qui est demandée. Si je l'écris comme ça, on va vouloir vérifier que... Que rien du tout. Il faut d'abord que j'ai mon nom d'occurrence. Mon nom d'occurrence. On va faire un petit... Est-ce que je peux faire ça ? Oui, je pense que je peux. Safari, c'est cherché. Vous êtes de mauvaise langue. Ça marche très bien. Je choisis un diable à la fois. Plusieurs, ça fait beaucoup. Ah oui, c'est de ça que je voulais vous parler. Parce que c'était là-dessus que j'étais parti quand j'ai vu qu'il y en a qui s'amusaient pour récupérer le nombre de caractères. Je vais essayer de le refaire. J'ai juste un indice que j'avais noté pour le comptage de caractères. Je ne sais même plus de quoi il était parti, le mec que j'avais vu avec ça. Mais je trouvais ça vachement bien. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc en fait, il partait de mot de passe et pareil. On va le... Voilà. Ce qui, ici, je ne m'abuse. Si je fais ça... Je pourrais faire le log direct, mais... Là, je devrais obtenir un tableau avec... Je n'ai plus besoin de tout ça. Je pense que je vais quand même passer dans... Si je mets l'auto-save, ça va marcher. Voilà. Ça permet de décomposer un tableau pour chaque mot. On a... On a ça. Ce qui permet derrière d'utiliser... Comme on est avec une chaîne, si je ne dis pas de conneries. Avec... Voilà. On est sur un array. Donc on peut filtrer... On peut filtrer... Alors, ce qu'on va recevoir à chaque fois, c'est un caractère. Et... Ce qu'on veut filtrer, c'est... Tous les caractères... Qui sont le caractère de contrôle. Tac. Donc là, je vais obtenir normalement... Tiens, on va voir si l'auto-save a fonctionné. Ouais. Donc là, on filtre bien. Et donc, je me retrouve là avec un array qui contient... Si je prends le premier... Là, je vais avoir tous les S. Donc, j'ai un tableau avec uniquement les S. Et du coup, si je fais un... Si je demande la taille, normalement... Ça devrait me permettre d'avoir... Si je ne dis pas de... Couillonnerie. 1, 2, 3, 4, 5... Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai bien mon nombre de caractères. Ouais, j'avais vu ça dans un exemple, dans un article. Puis il y en a qui publient des blog posts tous les jours. C'est super intéressant, en fait. Il y a plusieurs méthodes, évidemment. Ah, j'adore, là. Ça doit être EcamLive qui va permettre de faire ça. Tu scouts ta souris et du coup, ça grossit le curseur. C'est marrant. Ouais, il y a plusieurs façons de compter. Les occurrences dans le caractère. Mais en faisant comme ça, je trouve que c'est... Il y a un côté élégant à le faire comme ça. Et donc... Si je continue... Maintenant que j'ai le nombre... Ce qu'on veut savoir... Ouais, ma map, elle va finir en filtre aussi, je pense. Ce qu'on veut... C'est... Que... Euh... Que... Le shark count... Et bien là, on est... Hop... Dans l'autre sens, par rapport aux mines. C'est inclus, je crois. Hop. Hop. Choquer les messages. Avec Parkinson, ça marche pas. Ah ! Le double, le triple égal. Alors, en l'occurrence, ça fonctionne parce que... Mais il a raison, il a raison. Ça permet de checker le type. Ah ! J'ai du mal à dire le mot type quand on parle de JavaScript. Puisque c'est... Il y en a pas. Et que c'est bien ce qui me pose problème souvent. Ha 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 ! Alors, il faut au moins qu'on ait atteint le minimum. Et... Qu'on ne dépasse pas le max. Ouais, c'est bon. C'est pas mal, ça. Euh... Tac, tac, tac. Je vais faire ça, mais je pense que je vais le vérifier déjà comme ça. Et puis on va le foutre. On va remplacer le map. On va en faire un... Un filter. J'aurais pu faire un TypeScript, mais... Ouais, l'idée, je sais pas pourquoi. J'étais parti de... De P5.js qui, lui, a priori, est quand même bien en JavaScript. Et puis, il y a longtemps que j'avais pas fait du JavaScript. Javascript, donc je m'étais dit que c'était l'occasion. Donc là, j'ai bien une série de true-false. Vu que je touche ni à l'un ni à l'autre, pour moi, ça change rien. Ah, bah oui, bah écoute... J'aime bien, moi, régulièrement, je m'impose un peu de changer un peu de langage. Pas forcément sur le projet que j'ai en cours, mais... Voilà, c'est bien P5, c'est bien. Mais ce que je disais au début du stream, c'est que c'est un peu pénible parce que... Enfin, c'est un peu pénible. Là, on veut juste, tu vois... Je veux juste m'amuser avec l'advent of code. Voilà, on fait des consoles logout. On va... Je pense que tout à l'heure, je m'en mindrais pas, par exemple, pour aller chercher le fichier. Je sais même pas si je vais lire le fichier ou si je vais pas directement faire un... Un fetch dans la console ou un truc comme ça. Enfin bref, voilà. Le but, c'est de... De remplir ça. P5, ça te permet de faire des choses où... Tu vas avoir du tracé à l'écran. Enfin, leur méthode à la processing avec les loops et tout ça. C'est pas mal, mais... C'est pas forcément approprié pour là. Mais autrement, j'ai bien aimé... J'ai testé pas mal de petits trucs que je vais essayer de mettre en vidéo maintenant. Notamment avec du machine learning. Et c'est vrai que c'est super sympa pour la gestion d'un flux de webcam. C'est hallucinant ce qu'ils savent faire avec. Enfin, c'est vraiment sympa. Euh... Donc là, j'ai mes true-false. Ouiiii... Mais... Je le dis tout de suite ou je le fais tout à l'heure. Alors, mais ouais... Je sais bien qui a l'authent avec un fetch. Mais... Qu'est-ce qui m'empêche, comme un gros vilain, d'aller me mettre ici. D'ouvrir la console. Je suis authentifié. Et... De faire le fetch là-dedans. Et de venir foutre mon code à cet endroit-là. Ça marchera. On est d'accord ? C'est pas beau, mais ça marchera. Euh... On verra. Je crois peut-être... On peut... On peut... On peut faire le défi aussi de faire le file system dans le gitpod. Ah, ça te fait marrer, Akana. Ouais, mais n'empêche. Le but, normalement, c'est de répondre au plus vite. Si on prend le... Le système de l'advent of code. Parce que du coup, chez les liers, ils ont un règlement et tout. Euh... Il publie à une heure précise le problème. Et euh... En fait, il note... À chaque fois qu'on fait le submit d'une réponse, avec son compte, il note l'heure à laquelle on a soumis la bonne réponse. Et ils font un classement. Et plus tu vas vite, plus t'as de points, et plus tu es haut dans le classement. Donc, euh... Tu vas pas t'emmerder à faire un code super beau, à passer par-ci, par-ça. Ça marche, ça marche, quoi. Mais euh... Ouais, on fera peut-être un peu de file system. Je suis curieux de voir comment ça marche dans le gitpod si on... Je pense qu'on va pouvoir faire avec le... Le FS, hein. Il y a du 45 secondes. Il y en a qui arrivent à répondre en 45 secondes. C'est pas possible. Euh... Il y a des mutants. Mais c'est possible, peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Je veux pas savoir. Euh... J'en étais à dire que maintenant on a nos true-false. On va en faire un... Je vais remplacer mon map. Je vais pas lire ces messages en même temps. Je sais de suivre ce qu'on m'écrit sur un autre truc en même temps pour lundi. Et là, je suis en train de me dire, j'ai fait un truc de crasse-pouille là, qui aurait dû me gueuler dessus là. C'est bizarre. Ça a dû marcher parce que ça... Voilà un des trucs qui me perturbe avec euh... Avec javascript là ici. Euh... Je pars depuis le début des chaînes. Donc euh... Ici, dans ce que j'ai récupéré, euh... Minimax a priori c'est les chaînes. Et là, euh... Mon shark account, à la volée, il a fait une conversion. Mais on doit euh... Si on veut mettre euh... Ça existe, hein. Je la rentre pas. Ouais. Ça, ça marche aussi. C'est quand même plus net. Parce qu'on a des chaînes. Ouais, c'est pareil. C'est ce que je me suis dit aussi. Peut-être que je le ferai pour le jour 3 ou la partie 2, je sais pas. C'est-à-dire que là, par exemple, ce que je suis en train d'écrire. On peut très bien imaginer que tout ça, là, ici. Euh... Bah genre... Là, je fais une belle fonction pour ça. Et euh... Je fais un test euh... Avec euh... Euh... Une série de... De describe là, de test. Et puis je fais des acerts sur chacune des lignes. Avec les conditions que je dois remplir. Et puis on peut... On peut tester. C'est... C'est aussi une façon aussi de... Voilà. J'ai fait du P5. Là, je fais euh... Du gitpod. La fois d'après, je ferai avec des tests. C'est de revoir un peu des mécaniques. Donc euh... Moi, je l'utilise pour ça. Je sais même pas si j'arriverai à 25 jours. Mais... Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Euh... Donc là, ça continue de fonctionner. Et... Je m'étais noté ? Pourquoi je m'étais noté ça ? Ah ouais, si. Je vois pourquoi. Si, si. Je peux faire ça. Euh... Oui, puisque l'objectif, c'est de dire... Attends, mais je dis pas de bêtises. Je relise le truc. Ouais, c'est d'indiquer le nombre de mots de passe valides. Donc... Si je garde ça... Au lieu de faire un map, je vais lui en faire un filtre. Donc le principe du filtre, à l'arrivée, c'est de répondre par un booléen. Voilà. Si je dis pas de bêtises, normalement dans Résultats, j'aurai les mots de passe valides. Non, qu'est-ce que j'ai fait ? Euh... Eh oui, parce que j'ai pas filtré... Non, non, je suis con. Je filtre les entités. Bah c'est pareil, j'ai la totale. J'ai pas ce que j'ai retourné là. Voilà. Il faudrait que je fasse un map et que je filtre le map, en fait. Est-ce que je peux faire un truc comme ça ? Ouais, je pense que je vais faire un truc comme ça. Ouais, parce que là c'est quand même pas terrible, terrible. Comment est-ce que je pourrais faire ça mieux ? Je pense que je vais faire ça. Ouais, je fais le filtre après. C'est pour ça que je suis allé trop vite en besogne. Je suis allé trop vite. Alors est-ce que là il me le prend... Si c'est marrant, le CTRL-Z ça marche. Alors... Euh... Tac. Voilà. On va garder une map. Une map, mais ce que tu es en train de me dire, et je pense que c'est ça que tu es en train de me dire, c'est que je peux faire... quelque chose comme ça... à chaque fois... Non, 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 non. Tirez, 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 tirez. Non mais c'est pas grave Eridan. Il s'agit juste que je galère dans ma petite affaire magique là. Alors, c'est juste que je le fais dans le désordre. C'est tout, c'est pas grave. Ne t'inquiète pas pour ça. On va le foutre là. Euh... Si je fais ça... Tac, tac, tac. On peut... Voilà. On peut retourner un objet. Si je ne m'abuse, qu'il y aurait cette tête là. Voilà. On s'en fout pour l'instant. Il ne faut pas hésiter à faire des choses un peu... Voilà, donc je retourne une succession d'objets. Ici. Et donc c'est là derrière. Dans ces objets là. J'ai fait un filter. Euh... Est-ce que je vais me rappeler... On va faire comme ça. C'est bon, ça a l'air de marcher maintenant les coupiers-collés. Ça c'est des bouquets formidables. Hop. Ouais, mais je crois qu'on est nombreux à passer par des boucles. On n'a pas le fonctionnel naturel forcément. Voilà. On va mettre ça d'appelons. Hop. Je regarde, je suis sûr que je peux installer les plugins aussi. Je peux faire un petit peu de Biotify sur le code pour que ça soit propre. Alors... Sauf que là j'ai un peu tout... Non, c'est bon. J'ai fait mon share count. Je compte. Là je devrais avoir effectivement dans mes résubles là. Hop. Hop. Oh, j'ai fait le vide. Je suis allé trop vite. Il n'a pas aimé ce que je lui ai fait. Pourquoi il ne veut pas que je lui déstructure ça ? Undefine. Ça veut dire que je lui passe... Je lui passe quelque chose... Ah oui, je lui passe des objets et là je lui dis qu'il est bête, qu'il est bête, qu'il est bête. Est-ce que j'ai le droit de lui dire ça ? Voilà, vous allez voir toute la beauté de je suis perdu avec JavaScript. Dès qu'il y a des types qui ne sont pas des types tout en étant des types. Parce que si je résume en fait on a un objet, mais je ne sais pas si j'ai le droit d'écrire ça en fait. Si oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Tac, tac, tac. Donc ce que j'ai rajouté ici, c'est pour vous parce que ce qui est reçu du map juste au-dessus là, c'est bien un objet. Et puis j'ai nommé les différents champs de cet objet aussi. Je vais essayer de mettre d'appelant les commentaires que tu m'envoies. Est-ce que c'est plus facile pour moi aussi ? Voilà. Ouais, mais je pense que là on n'en est pas trop loin là. Parce que là du coup, du coup, du coup, je filtre ceux qui existent et qui sont bons. Dans ma liste, je crois que j'en ai trois, c'est ça. Et si je fais ça ? Qu'est-ce qui m'empêche de faire ça ? Dites-moi. Rien ne m'empêche de faire ça. J'ai trois mots de passe qui sont bons. Oui, effectivement. Oui, pour des tests unitaires, carrément, bien sûr. Bien sûr. Et bien là, je dois vous avouer qu'en JavaScript, je n'ai aucune idée de comment... on lit un fichier. Alors déjà, on va le créer. Je ne vais pas vous faire le coup du fetch, ce dont je parlais tout à l'heure. Si on a que ça intéresse, ce qui passe sur cette vidéo. Voilà. Dans l'absolu. Vu que je suis dans une console, il n'y a rien qui m'empêche, ici, de faire un fetch tout les points. de ne pas savoir ce particulier Safari en mode... J'apprends des trucs aujourd'hui. Oh la vache ! Si je fais copier le lien, voilà. Il n'y a rien qui m'empêche de faire un joli fetch de ça. Et puis je prends la variable et puis je manipule. mais on peut effectivement... On va essayer de faire ça bien pour faire plaisir, faire ça propre. Je vais créer, hop, ici, un nouveau fichier. Donc vous voyez, c'est sympa quand même. Moi je trouve que cet éditeur, c'est quand même... le tout dans un browser, ça marche bien. une fois que les raccourcis clavis reviennent. Hop. Ah merde, je suis con. J'essaie de faire un copier-coller entre temps, évidemment. Hop. Il se remet à faire la gueule sur les copier-coller. Mais bon. Donc là, j'ai mon fichier. Très bien. Hop. Je reprends mon JIS. Voilà, j'y suis. On dirait une jolie syntaxe qui vient de chez Python. Read file sync tout particulièrement. Vous savez quoi ? On va aller chercher. Je n'ai jamais fait ça. Node. Read file. Moi je n'ai pas peur. On va reprendre un truc qui date d'il y a 250 ans. Hop. Est-ce qu'il m'accepte directement ? Alors. C'est bien d'avoir la doc. On va prendre du synchrone. Ça me va bien. Putain, voilà les dépendances. Les dépendances, mes pauvres, en JavaScript. Je suis une bille. Mais une bille. Est-ce que dans mon environnement comme ça... Hop là. Genre ça, est-ce que c'est autorisé ? Est-ce que c'est valide ? Ouais. On va reprendre l'exemple qui est ici. Ouais, je ne sais pas quelle est la version de Node. Mais on va voir. On va voir. Et donc ils disent quoi ? Je vais faire un exemple plus simple que ça. La puissance de l'eux internet. Je ne fais pas des trucs compliqués. Vous êtes fous ou quoi ? Ouais, bon on va faire ça. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. C'est marrant. Les raccourcis marchent presque tous. De toute façon, je vais casser le truc. Donc on va faire... C'est bien comme ça. En bloquant. On récupère directement le contenu. Ah, on précise si c'est du TF8. Je vais voir si ça devrait passer tel que. Là, je suis dans le bon environnement. Je l'ai appelé data.txt. Je l'ai mis micro assez près. J'espère que vous m'entendez là, je ne parle pas très fort. Pendant que madame fait du montage dans mon doux vidéo. Je suis une brute. Il y a 1000 lignes, on va les balancer pour être sûr. Voilà. Ça fait un joli buffer. Ah, un buffer. Ce n'est pas tout à fait ce que je veux là. Ça va être sous quelle forme ça. Allons-y. Allons-y. J'allais avoir peur de Google. Faites tous ça chez vous. Ne le fais pas. Euh... Text file as... Hop. Text file as... Hop. OK. 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 Pas trop vieux non plus. Voilà, juste avec un split le contenu. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Et ça, ça suffit. Merveilleux. Pas du tout. Split is not a function. Donc il n'a pas... C'est bien ce qu'il me semblait. Là, dans l'exemple, ils vont un peu vite en besogne. C'est parce que je n'ai pas mis UTF-8. C'est pourtant bien un texte. Voilà, c'est peut-être que je ne l'ai pas mis en UTF-8 et que du coup, je me retrouve avec le flux binaire. Tout connement. Console.log.json.parse.data. Voilà. Ah, parce que tu penses que le figé texte, il en fait du JSON. Ça ne me paraît pas très logique ce que tu me dis là, peut-être. Il me semblait aussi que j'étais... Voilà, ça marche pas mal comme ça. Donc on a rajouté un read file sync. Il faut lui dire que c'est UTF-8 pour que ça soit bien du texte. C'est du texte. Du coup, j'ai mis une énorme chaîne à l'issue de ça et je fais un split sur le retour chariot. Donc là, je l'ai appelé content, mais la vérité, c'est que dorénavant, c'est data. Tac. Si je continue de laisser le console.log du truc n'existe pas. Voilà. Et donc j'en aurais 515. On va voir. On va voir. That's the right answer. You got one gold star. Eh ben, c'est pas beau, ça ? Hop. Qu'est-ce qu'ils me disent derrière ? Qu'on a bien validé. Ouais, merci. Ouh. Faut que j'apprenne à lancer des paillettes. Comme dirait certains speakers que je connais bien, n'est-ce pas Horatio ? Je vais apprendre à lancer des paillettes, moi aussi. Et donc, ils se rendent compte que c'était pas du tout ça. La policy qui était décrite au début, c'était pas min max et le caractère. Ça décrit deux positions dans le mot de passe. Avec un qui est le premier caractère, donc merci le coup de l'indice. Et deux, ça veut dire OK, et ainsi de suite. Il faut que l'une de ces positions contienne la lettre attendue. Donc ils prennent l'exemple de A avec un 3 avant. C'est valide puisqu'on a bien en 1. Un B en 1 et 3, ça c'est invalide. Et celui-ci, c'est valide puisqu'il est au moins en 2. OK. Tu veux des paillettes dans ta vie, Kevin ? Je m'en occupe. Promis. Je cherche comment dans Ecam Live, je me foutrais une petite vidéo de paillettes que je balancerais. Est-ce que j'ai encore le temps de faire ça ? Ou est-ce qu'il faut que je lâche l'affaire ? Non ? Alors, dans l'ordre. On va dire que celui-ci, c'est le part 1. Est-ce qu'ils autorisent la duplication ? Mais ouais, parce que je sais pas de quoi j'aurais besoin, mais ça risque de ressembler quand même. Voilà. Oh putain, il y a du fonctionnel et tout, j'en ai fait des choses. Et donc, là, ce qu'ils nous disent, c'est que c'est plus le min et le max. J'aurais peut-être dû garder mon extrait de data de tout à l'heure, si je fais des tests avec des trucs de fou. Hop, on va aller... Tiens, je vais prendre les exemples ici. Le premier. Il y a tous les raccourcis fonctionnent, mais pas la sauvegarde et le copier-coller. Donc la sauvegarde avec l'auto-save, c'est résolu. Je le mettrai dans Chrome la prochaine fois, promis. Et le dernier qui doit être valide aussi. Voilà. C'est pas un jeu de test terrible, j'aurais bien mis un truc où c'est que le deuxième chiffre, la deuxième position, mais bon. Alors, on a dit qu'on a une première position à respecter pour une seconde position. C'est vrai, c'est ce qu'il fait le... Non, ça va peut-être pas jusque là. Pas trop de refactoring prévu. Je chercherai, je suis sûr qu'il y a des choses. Ça a l'air vachement bien. Tu vois, Philippe, j'avais juste vu avec toi le principe de GitPot, mais je trouve que c'est vraiment très très bien. Donc on récupère en fait, on va trier pareil pour avoir ici, premier caractère, deuxième caractère, le caractère de contrôle et le mot de passe. Et par contre, ce qu'on veut tester, c'est filtrer. Non, je peux pas faire comme ça. C'est là où ça va tout changer. Alors... Ah si, on peut en faire un tableau en fait. On va refaire le coup du... Voilà. Comme ça, on va pas s'enquiner. Voilà. Ce qu'on veut, c'est que... Alors... On veut ça où... Tu peux garder le split du tableau et deux tests. Ouais, ouais. Dans la copie, excuse-moi, j'ai pas lu en même temps là. T'as sûrement intervenu dans le bon timing, c'est moi qui ai pas lu. Voilà. N'importe quoi, c'est le contrôle caractère. Voilà. Et donc là, je suis censé en avoir deux. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé trop vite en besogne là. Bonne journée Akanoa ! Ah oui, d'accord. Ok. Ah, d'accord. Ok. Ok. Donc ça serait pas mal hein. Ok. J'imagine qu'il faut faire comme ça. Voilà. Donc il y en aurait 867 qui répondra aux critères. On va voir ce que ça donne. Ah. J'ai du mal comprendre. J'ai du mal comprendre. J'ai du mal comprendre. Donc c'était valide avec ça. Voilà. Je pense que c'est l'histoire de l'interprétation là de... Exactly one. On va voir le disposition. Un instant. Ah, c'est pas... Ah oui, d'accord. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais pas les deux. C'est ça. J'imagine que c'est ça. Je suis incapable d'écrire... C'est donc un OU exclusif. Je n'ai aucune idée de comment ça s'écrit. L'Oxor, il s'écrit directement. Peut-être. Ouais, c'est le chapeau. Si j'ai bien compris l'interprétation, c'est soit le caractère qu'on cherche est à la première position, soit il est à la seconde position, mais pas les deux. Ceci dit, dans leur exemple là avec C, il n'y en a pas neuf. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Ici, ils disent que c'est bon. C'est étonnant quand même leur truc là. Qu'est-ce que j'ai fait de travers ? Ouais. Sinon, je pense que c'est un OU exclusif. Il m'a dit que mon résultat est trop gros. Yeah. Et voici, paillettes, champagne. Paillettes ou champagne ? Si on peut faire les deux. Et bien voilà. On s'est fait le jour numéro deux ensemble. Je ne vais pas traîner plus. J'ai des tas d'autres trucs à faire. Notamment un petit déballage de regarder un peu. Je ne sais pas si je peux l'atteindre. J'ai un peu d'autres trucs à faire que l'Advent of Code. Donc sur cette deuxième étoile. Je vous remercie d'être venu. C'était marrant. Je ne sais pas combien vous êtes passés. Trois ou quatre. C'était rigolo. Puis j'apprends des trucs en JavaScript. N'hésitez pas à passer pour me corriger. Je vais pousser ça de toute façon. Il faut que j'aille faire un tout petit peu de montage. Je l'ai vite fait. J'ai une vidéo micro-bit à extraire. La dernière mission calme. Le D1, je l'ai enregistré. Il faudrait que je le publie. Et là, le D2, le D2. Et puis... Salut Philippe. J'ai appris à faire du Gitpod aujourd'hui. Je suis tellement content. Retourne à tes Pucks. Mais ouais, je croyais que tu faisais de l'IoT aujourd'hui. Va donc faire un peu d'IoT. Et tu me diras si ça marche depuis un Gitpod à travers le browser avec du web Bluetooth. Parce que j'ai des trucs à faire avec du web Bluetooth moi aussi. En tout cas, je vous remercie. Je vous dis à super bientôt. Ne serait-ce que demain, vers 13h. Normalement, si tout va bien, je ferai le Comme à la Maison numéro 3. Je ne sais pas trop de quoi je vais vous parler. J'ai plusieurs idées. On verra. Allez. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.